Salutations les dames, gentlemen, on se retrouve pour cette nouvelle semaine toujours sur l'aventure Holchadik, t'es toujours dans la jungle. On va poursuivre d'ailleurs notre balade puisque on est bien lancé. Hop, on va essayer de ne pas tomber. Ah non, c'est vrai, c'était pas là l'endroit pour pas tomber, c'était là. C'est là qu'on rentre et qu'on sort. Hop, allez, on est parti, le chat, le chien. Hop, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un à m'attendre par là. Hop, on regarde un petit peu par là. On se fait un petit coup de carte vite fait. Non, on va partir dans l'autre sens. On va partir par là. Je pense qu'on va essayer de rejoindre la montagne là sur le côté et puis on va longer. On va essayer de longer la montagne. Oh les bons gars, les bons gars ils sont tous là. Est-ce qu'il y a toujours le pas content ? C'était pas lui le pas content ? Bon, on voit pas sa tête. Ah, lui on le voit bien par contre. Hop là. Ah, ça n'a pas dû. C'est Jack. Cochonnerie de zombie, tiens. Attends, t'as bien bossé toi, tiens. Non mais, viens, viens, il faut que je te nourrisse là. Mais non mais. Ah, c'est panda, je te jure. J'ai perdu une torche. Allez, mange. Voilà, il faut, il faut te régénérer. Bon, ok. On va peut-être pas rester dans le coin parce qu'apparemment, il y a du zombie. Ouh là. Quelle petite grotte aussi. C'est sympa. Franchement, par rapport à l'autre jungle qui était Rikiki, bon d'accord, il y avait un temple dedans. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais il faut que je sorte de cette forêt de bambou. Mais ici, je pense qu'il y avait moyen de faire un petit, ce qui me tente depuis quelque temps. Parce que dans Rise of Culture, j'ai découvert des inspi Thaïlande. Et j'avoue que ça me tente bien. Dans une jungle, un de ces quatre, de faire de l'huile de Thaïlandais. Je l'avais déjà fait avec un temple dans l'une de mes aventures, le temple de l'énergie. Et j'avoue que ça me retente. Mais là, on a tellement de choses à faire qu'on va commencer par essayer de se balader. Elle est vraiment haut de cette montagne. J'ai pas envie de la franchir parce que, si ça se trouve, je vais encore tomber dans de la poudreuse. Ou mes animaux vont tomber dans de la poudreuse. Par contre, ça pourrait s'avérer peut-être plus pratique d'être à flanc de montagne pour survivre. Il suffit bien les deux copeaux. C'est bon. Beaucoup d'arbres aussi. On ne va pas loin. Toujours de la jungle. La jungle va monter jusqu'à flanc de montagne. Il y a vraiment du potentiel dans ce lieu pour faire des huiles de foot. Mais en fait, c'est Minecraft. Vous le savez très bien. C'est toujours assez fou ce qu'on pourrait imaginer dans Minecraft, quel que soit l'endroit. A chaque fois, on se retrouve dans des endroits de folie en se disant « Ah, mais là, je pourrais construire ça ou ça ou ça ». C'est vraiment le potentiel de ce jeu. Et puis, le plaisir de se balader aussi. De découvrir tous ces lieux qui donnent de l'inspire. Et qui parfois sont compliqués à arpenter. J'ai réussi. Le saut là était… Ça suit toujours le chien, le chat ? Hop. Alors, ici, on devrait peut-être un peu plus tranquille pour monter. Et hop, 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 ça, par contre, on ne laisse pas passer de l'émeraude. Comme ça. Ah, alors là, par contre, il y a la neige. Je voudrais éviter la poudreuse. Ah, je dis. Tiens, il y a quoi là-bas ? Ah, une forêt de chêne noire collée à la jungle. Oh, bah décidément, c'est sympa ici. Ouais, alors là, ça sent la poudreuse à tout va. C'est quasi sûr. Donc, je le sens que moyennement. Que très, très, très moyennement. Donc, on va continuer, je pense, à longer, si on peut. Si on peut, si on peut. Ah, là, il y a de la forêt noire. Ok. Ok, ok. Le chat n'a pas l'air d'être dans la poudreuse. Donc, oh, de la calcite. Ça, c'est cool. Parce que pour bulle, des fois, on galère à trouver de la calcite. Je vais redescendre parce que sinon, je vais me retrouver dans la poudreuse. Je le sens bien. Oulala, oui, là, il y a des gros risques. Gros risques de poudreuse devant. Hop. Eh bien, voilà, par là, c'est pas mal. Hop, 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 hop. Voilà, on va redescendre là. Il y avait trop de neige. Il y avait beaucoup trop de neige. Alors, par contre, là, qui dit forêt de chêne noire dit risque potentiel là, hop. Je vais pas aller toucher le champignon. Hop. Deux mobs, puisqu'il fait pression dans les forêts de chêne noire. On va essayer d'allonger comme ça gentiment. Hop. Il y a trop de neige par là. C'est risqué. Donc, j'ai ma pelle. Si jamais je tombe dans la poudreuse. Mais c'est ce que j'aimerais bien pas perdre mon chien et mon chat. Donc là, on mange toujours la montagne avec la forêt de chêne noire. On voit pas loin. On voit pas loin. On voit qu'il y a toujours de la jungle là-bas. Il y a des petits trous par-ci, par-là. Hop. Pour l'instant, on échange ce pogmob. Ils ont pas eu le temps de spawner puisqu'il a pas fait nuit. Mais je pense que dès qu'il va faire nuit, on racontera plus la même blague. Hop. Voilà. Eh oui, ça aurait pu être une belle petite chute. Alors, est-ce que ça passe par là ? Ça passe. En prenant de la hauteur, on voit plus loin. Cette jungle est vraiment gigantesque. Ah, on va arriver sur du caillou. Oh, dis donc. J'avais pas vu. Wow. De l'autre côté de la montagne, il y a un village qui est peut-être enclavé d'ailleurs dans la montagne. Ça doit être sympa, ça. Ça donne presque envie d'aller voir. Tentation, tentation. Mais d'abord, on va aller... Oh, il y a quoi là ? Il y a un truc aussi là. Il y a aussi un truc. Bon. Alors d'abord, on va continuer par là. On va aller voir la falaise de caillou. On évitera la poudreuse. Youhou ! Hop. Et on se retrouve à nouveau dans la jungle. Elle est vraiment grande cette jungle. Parce que depuis tout à l'heure, on la longe entre montagne et jungle. Qu'est-ce que ça vous inspire comme histoire entre montagne et jungle ? N'hésitez pas en commentaire. Moi, ça me donne des idées. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas en donner vous aussi. Ça va être toujours sympa d'avoir vos retours en commentaire sur des idées potentielles. Que ce soit de build, d'aventure ou de mission ou de plein de choses. Oh, voilà notre ami Locor. Oh, des chèvres. Alors, des chèvres, ça veut dire peut-être des progrès. Des progrès. Il faut que je me rappelle par contre les progrès qu'on peut faire. Il faut qu'une chèvre me fonce dessus. Ça, je me rappelle. Je pourrais essayer de récupérer une corne aussi. Mais pour ça, il me faudrait un truc dans lequel elle va cogner. Ah, je me rappelle plus de tous les progrès qu'il y a avec les chèvres. Et puis, elles sont dans la neige. Elles sont dans la neige. Par rapport au village, je suis comment là ? Ah oui, il est juste là en fait. La chèvre, tu veux me foncer dedans ? Je crois qu'on peut aussi... Je n'ai pas ce qu'il faut. On peut aussi les traire, il me semble. Il me semble qu'on peut les traire. On va essayer. On va essayer. On va récupérer ça avant de l'oublier. Hop ! On va essayer. Je crois qu'on peut traire une chèvre. J'espère que ce n'est pas de la poudreuse, là. Hop, viens par là. Viens par la cocotte. Eh ouais, on peut traire une chèvre. Par contre, ce n'est pas un progrès. Déception. Déception, déception. Qu'est-ce que je peux faire avec une chèvre-fiche pour aller nourrir ? Ça donne quand même envie, maintenant que je suis là, d'aller voir si on voit le village. Je crois qu'il est juste là. Et regardez, c'est sympa en fait. Vous faites une petite ouverture là et vous avez le petit village là. Allez, on va aller au village. Comme ça, il y a des lits. Il y a des lits. J'espère que je vais prendre de la poudreuse, là. Oh, s'il y en a. Oh, il y a de la poudreuse, j'en ai vu. J'ai vu du bleu ciel. Vite, 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 vite. Oh, des loups. Ah, voilà de la poudreuse, voilà de la poudreuse, voilà de la poudreuse. Vite. Je suis sorti. Par contre, où est mon chien ? Il est là. Et là, j'ai vu des loups. Or, j'ai des nonos. Donc. Et comme il y a des progrès avec apprivoiser tous les loups. Oh là là, il est beau ce village en plus. Attendez, il y a une chambre des épreuves dans le village. Waouh, ça c'est du village. Il est où le loup ? Où est le loup, le loup ? Le loup. T'es dans la poudreuse, évidemment. Ah là, il y a de la poudreuse partout, là. Ah, punaise. Je ne vais pas pouvoir... Ah non, c'est carrément un renard polaire, ça. Ah, c'est un renard polaire, dis donc. Alors là, je n'ai pas du tout ce qu'il faut. Il me faudrait de la... Là, comment ça s'appelle ? Des baies. Alors, vu qu'on a un village, on va en profiter, on va aller passer la nuit. Hop, une chambre des épreuves de high level en plus dans ce village, quoi. Carrément à fond. Hop, permettez monsieur, je vous pique votre lit. Le chat, évidemment, vient se mettre sur le lit. Je referme la porte. Ouais, d'accord. Tu la rouvres. C'est villageois, je te jure. Et il est vraiment sympa, ce petit village. Regardez, il est enclavé, c'est bien ce que je pensais. Il est enclavé dans la montagne. Avec ce petit passage ici, qui permet éventuellement de leur faire une entrée. Alors là, c'est carrément bien protégé, c'est super haut. Alors, avec un truc boisé. Non, il est vraiment super. Là aussi, ça donne plein d'idées. Ça donne plein d'idées. Et j'ai vu, par contre, sur la carte, un petit point rouge, là. Il est en dessous, j'espère. Il n'est pas en train de se faire... Bon, d'autre part, il y avait un golem. Peut-être lui, le point rouge. Alors là, super. Une chambre des épreuves aussi. Level 1, 2, 3, 4, 5. Le max. Une petite chambre des épreuves bien sympa. Il faudra qu'on se rappelle qu'il y a ça là. C'est à se souvenir. C'est à se souvenir. J'étais parti. Moi, je voulais explorer un petit peu ce coin-là qui n'avait pas été exploré par les camarades. Donc, je voulais voir un petit peu jusqu'où on pouvait aller. Est-ce que j'essaye de traverser la montagne ? Mais elle a l'air gigantesque. Ou j'essaye de revenir par là ? Parce que c'est super, en fait. On voit bien le liseré, là, comme d'une ancienne rivière. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Hop. Par contre, pour repartir, il faut éviter la poudreuse. Cette balade n'est pas de tout repos. Ça va, pour l'instant, on n'a pas eu de gros ennuis. De gros ennuis. Regardez-moi ce petit village avec sa petite église et tout. Il y a tout. Et par contre, bien protégé par la montagne. Caché dans ce petit cratère. Voilà, il y a carrément toute une histoire à imaginer. Il y a carrément toute une histoire à imaginer. Ah, punaise. Il y a de la poudreuse de partout. Par où je vais ressortir ? Par où je vais ressortir ? Par où je suis, j'arrivais déjà. J'ai failli éviter toute la poudreuse. Si au moins, j'avais pris avec moi des bottes en cuir. Je n'ai pas de cuir sur moi. Je n'ai rien sur moi, en fait. Je n'ai rien sur moi. Ah, puis je ne vois aucun passage plus safe par la glace, là-bas. Je suis arrivé dans le village protégé, mais je suis coincé au village protégé. C'est tellement protégé qu'on est coincé. Ça, ce n'est pas de la... Ah, si, c'est de la poudreuse, ça. Ah, non. Oui, alors la nuance est vraiment très, très fine. Pour savoir si c'est poudreuse ou pas poudreuse. Là, je tente très bien parce que j'ai l'impression que ça a l'air plus... C'est plus abrupt, mais en même temps, ça a l'air d'être un peu moins de la poudreuse. Hop. Qu'est-ce que si je tente par là ? Là, je vois de la terre. Quand je vois de la terre, je me dis qu'il y a moins de poudreuse. Ah, c'est une bonne déduction. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Hop, hop. Par contre... Encore un. Eh oui, non, mais ça, on ne laisse pas. Hors de question qu'on laisse, ça. Allez, on part en escalade. On va bien voir. Hop. Je me dis que comme c'est de la neige avec de la roche, il y a moins de risque d'avoir de la poudreuse juste à côté. Je ne sais pas si c'est une bonne déduction. Mais voilà, on fait de l'escalade. Dans Minecraft. Hop là. En mode un peu chèvre. On joue avec les sauts en diagonale. On peut aussi sauter comme ça. Tiens. Hop, 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 hop. On continue. On va peut-être reprendre la pelle d'ailleurs si jamais on se retrouve dans de la poudreuse malgré nous. Je ne suis pas dans le caca s'il y a de la poudreuse parce que je vais m'enfoncer copieusement, je pense. Vu la hauteur où je suis. Oh, regardez-moi cette montagne. Elle est gigantesque. Et puis alors des chèvres, en voulez-vous ? En voilà. Il y en a partout. Il y en a partout. On regarde un peu la carte. Oh là là, oui. Alors, si je suis le chemin de glace, je peux peut-être me retrouver là. Ok. Donc derrière moi, chemin de glace. Ah, ça m'enquiquine de ne pas avoir ce qu'il faut pour faire les progrès avec les chèvres. Il y a un fait que je vais la nourrice, je pense. Donc c'est avec du blé. Mais je n'en ai pas. Bon, en tout cas, j'ai un spot à chèvres ici. Tu ne veux pas me foncer dedans ? Non. Est-ce que ça se tond une chèvre ? Je ne sais jamais. Ah, je vais le bouclier. J'arrive au bouclier. Ok. Donc ça ne sert à rien d'insister par là. Le bouclier doit être par là. Ok. Donc j'ai plutôt intérêt à essayer de passer à travers la montagne. Sinon, je vais me retrouver là. Et là, je vais remonter vers le Messa après. Donc, déjà fait. Par contre, là, il y a un bon spot aussi de pique rocheux. Ah, vraiment un endroit très, très intéressant dans cette balade. Donc, on va plutôt essayer de suivre la glace par là. Hop. Par-ci, par là. Hop là. Coucou la chèvre. Hop là. Et ouais, moi aussi, je fais des sauts de chèvre. Regarde. Hop, raté. Je fais des sauts de chèvre raté. Mais parfois, j'y arrive. Ouais. On y arrive. On y arrive. On est passé de l'autre côté de la montagne. Je vois l'issue. L'issue favorable. Hop, hop, hop. Attention. Je m'en sensé. Allez. On tente par là. Dans la glace. Là, je vois de la terre. Donc, moins de risque de poudreuse. Hop. Oh là 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 là. J'ai intérêt à courir là. Pour pas me retrouver dans la poudreuse. Je suis passé. Et je suis au bouclier. On n'ira pas plus loin. Mais on est passé de l'autre côté de la montagne. Ah, petite taiga maintenant. Et puis là, une belle petite colline fleurie. Une prairie. Ok. On va essayer d'éviter la neige. Donc, on... Ça va là. Oh punaise. J'ai eu de la chance là. Là, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai cru que j'allais tomber dans un vrai gros trou. Bien dégueu. Oh, une petite nabeille. Une petite nabeille. Donc... Ah oui, bah la taiga, on ne pourra pas vraiment l'explorer s'il y a un petit peu. Là, je peux tuer derrière le bouclier. Ok. C'est toujours bon à savoir. Tout ce qu'on peut explorer nous intéresse. Parce qu'on peut trouver plein de choses. Ah, et puis là, on pourrait trouver des... Je n'ai pas de pinceau avec moi. Mais on pourrait trouver une rune en ce venu. Mais je crois que l'ocor, on a trouvé une justement. Je me méfie. Là, il y a de la neige à nouveau. Je peux vite me retrouver dans de la poudreuse. Ah, c'est tout flu ici. C'est très, très tout flu. Aïe. Ça, c'est plus bas. Ça ne m'évitera toute la neige. Ah, j'arrive à l'angle. Je vois le bouclier dans l'autre sens aussi. Ok. Donc, je suis au max. Je suis au max de nos capacités actuelles. Il faut vraiment qu'on répare ce bouclier définitivement. Mais pour ça, il faut finir les cabines dans le vaisseau. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et il faut réparer le refroidisseur aussi. Tiens des moutons. Ok. Donc, je suis là. Là, je vois que je vais être obligé de me refarcir de la montagne avec beaucoup de neige. Zut de crotte. Zut de crotte de crotte. Je ne vais jamais survivre à autant de neige. Je ne vais jamais survivre à autant de neige si je n'ai pas un truc de poudreuse qui m'ensevelit là-dedans. Et j'avais envie de longer quand même le bouclier justement pour voir l'extrémité sud-est. Ce que ça donnait. De toute façon, j'ai le choix. Alors, le bouclier est là. Donc, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Donc, on va essayer de passer au plus près du bouclier. Ça sera en espérant que ce ne soit pas la partie la plus haute. Et puis, en espérant qu'il n'y ait pas de poudreuse. Et hop, je crois bien que j'étais à l'instant dans de la poudreuse. Alors, on va compter sur la chance. Mais alors, ça m'avait l'air tellement enneigé sur la carte que là, la chance, je n'y crois pas trop. Je vois de la terre. Donc là, je me dis quand il y a de la terre. Comme tout à l'heure, avec la roche, c'est que j'ai un peu plus de chance. En plus, il va y avoir du mob qui va bientôt arriver parce que la nuit se pousse devant moi. Alors, on va à l'ouest. Donc, quand on voit le soleil en face, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hop. On passe par là, on passe par là. Hop. On y voit un peu plus clair. Ah là là, il faut toujours prendre ses après-ski. En cuir. Je n'ai pas pris mes après-ski en cuir. Donc, je suis en cuir. Par contre, je vois de la roche. Là, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça me garantit un petit peu de stabilité sous mes pieds. Hop là. Et puis, une belle vue peut-être. Il faut arriver là-haut. Hop, hop, hop. Hop là. Oh là là, oui, mais on n'est pas arrivé là-haut. C'est l'Everest ou quoi ? Punaise, qu'est-ce que c'est haut ? Eh bien, dis donc. J'étais redescendu de la montagne. C'est pour mieux y remonter. Heureusement que j'ai mon seau. Comment on va dire ? Vitaminé. Dopé. Hop. Youhou. Je ne peux pas passer par là. Hop là. Par là. Par là. Par là. Ah. Des fois, je saute trop loin du coup. Tellement d'opé, vitaminé que... Oh là là. Mais ça continue à grimper. Oh. Merci Locor. Qui vient de passer la nuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Elle est gigantesque, cette montagne. J'en suis où, là ? J'ai quasiment rien fait, en fait. Waouh. Impressionnant. Je suis à peu près au même niveau que le village. On fait un truc, là. Devant, il y aura peut-être une petite accalmie. Alors déjà, il faut grimper. Bon, il y a des chèvres, là-haut. C'est des chamois. Ce n'est plus des chèvres. Ah là là. Oui, c'est vraiment un spot à chèvres. Alors déjà, on avait une super montagne, là où on est arrivé. Mais clairement, là, on n'est plus sur de la super montagne. On est carrément sur de la montagne de ouf. Hop. Yaha. T'as vu la chèvre ? Je te concurrence. Sur les seaux de cabri. Heureusement que j'ai les seaux d'opé. Sinon, je ne pourrais pas grimper si haut. Je vais tricher avec... Hop. De l'eau. Avec du seau d'eau. Hop là. Allez, on y est presque au sommet. On y est presque. Ah, c'était l'épisode Everest. Waouh, c'est beau, hein. Oh là, c'est quoi, là ? Ah, sympa. Sympa, les petits trucs dans le relief, là. Mais vraiment une montagne de malades. Est-ce que je peux sauter d'un coup jusque là-bas ? Yaha ! Non. C'est... Il ne manquait pas grand-chose, hein. Il ne manquait pas grand-chose, mais non. Ce n'est pas passé. Hop. J'adore ces... Ces vues, là. Oh là là. Et puis, les petites chèvrouilles, là, qui suivent. Ah la queue le le. Allez, on essaye, bah, de rejoindre ce pic-là, là, en face. Sans tomber dans la poudreuse. Toujours pareil. Hop là. Je prends des dégâts de chute un peu trop souvent. Ce n'est pas bien. Par là. Encore une chèvre, là-haut. Faut un peu là. Ah ! Je ne vais pas ressortir de mon trou, là. Hop. Elle est où, la chèvre ? Ah, elle est là. Coucou. Comment vas-tu, chèvrette ? Ok, la petite enclave, elle est au fond. On ne va peut-être pas descendre. On va continuer à essayer, tant bien que mal, de franchir les pics. Salut, la chèvre. Hop. J'ai l'impression qu'il y a moins de poudreuse quand on est tout en haut. Donc, c'est aussi un moyen... C'est beau en bas, regardez. Encore une petite enclave, là, où on pourrait mettre une tour de magicien, par exemple. C'est loin du village. Eh non, il y a un truc à faire, là. Il y a un truc à faire, moi, je vous dis. Il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. Hop. Youhou ! Oh, je me prends pour... Les gens dans les Alpes, là. Qui profitent de ce genre de super méga paysage. On est dans les Alpes. On est dans les Alpes, l'Everest. Enfin, tous les grands monts, hein. De votre choix. Celui que vous préférez. Et c'est juste magnifique avec le datapack qui amplifie les reliefs. On se retrouve avec des vues, là. Pou ! Pou, 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 comme dirait l'autre. Et puis, je ne résiste pas souvent à monter plus haut pour aller voir de plus loin. Et encore, j'ai réduit ma distance de vue pour faire moins laguer ma... Enfin, chauffer ma carte graphique. Et moins laguer le jeu. Oh là là ! Et puis, des chèvres. En voulez-vous ? En voilà ! Il y en a partout. Il y en a partout, des chèvres. Oh, j'ai vu un bébé. Non ? Ah, je pourrais y avoir vu un bébé. Ah, mais là, par contre, c'est le troupeau de chèvres, là. Alors là, si vous voulez faire les progrès avec les chèvres, il faut venir ici. C'est en coordonnées... 3901, 4044, 55. Voilà, c'est clairement... Là, il y a les progrès pour faire des chèvres. Ou pour ramener des chèvres au vaisseau, puisqu'il y a toujours cette idée avec Chimay de faire une petite arche. Je suis en train de m'écarter, là, du bouclier qui est par là. Mais, pour l'instant, ça me réussit plutôt. J'évite la zone très, très risquée pour la coudreuse. Et puis, il y a ces reliefs, là, quand même. Là, je vais être obligé de descendre, par contre, j'ai l'impression. Je ne peux pas passer d'un pic à l'autre. Ah, puis, c'est haut, hein. C'est haut, c'est haut. Bon, ben, on va passer d'un pic à l'autre, quand même. On va essayer de passer par là, tiens, peut-être. Hop, hop, hop. Allez, on essaye de passer là, là, là. Hop. Courant vite. Et en sautant. Ouais, il faut que j'arrête de faire ça, parce que là, je suis en train de perdre ma vie. Et je vais commencer à entamer les carottes. Les carottes dorées, mais bon, qui ne vont pas faire de mal. Puisque les carottes dorées sont très nourrissantes. C'est la meilleure nourriture du jour. Pour ceux qui lignorent, une fois que vous avez des carottes dorées dans votre inventaire, normalement, vous êtes parés pour beaucoup de choses. Hop. Alors, le bouclier se rapproche à nouveau. J'ai essayé de passer sur... Encore une chèvre. Sur une zone, sans être obligé de descendre tout en bas. Je pense que je ne vais pas y couper, là. Hop là ! Bah oui ! Je ne vais pas y couper. Ah, peut-être par là. Peut-être par là. Hop. Non. Pas vraiment. Hop là ! Si, en passant là. Là. Il n'est pas loin devant moi. Je le vois sur la carte ? Ça m'étonnerait. Ah bah non, je n'ai pas encore exploité. C'est derrière le bouclier, mais là, il y a une taverne. Donjon et taverne. Of course, toujours. Of course, of course. Ok. Moi, il faut que je passe cette montagne. à flanchir. À flanchir. Ça, c'est cool que le corps refasse des portails, parce qu'on peut revenir plus vite sur cette zone. Et donc, accéder plus vite aux chèvres. J'ai trouvé un spot à chèvres, là. Ouais, je pense qu'elle touche le toit du monde. Elle est énorme, cette montagne. C'est juste énorme. Et celle-là est encore plus haute que là d'où je viens. Waouh ! Et c'est ça, le problème. Je n'ai pas de bottes en cuir. Homme de peu de prévoyance. Enfin, elfe. Ouais, enfin, voilà. Vous avez compris. Hop, là, petite émeraude qui me tend les bras. Petite émeraude, petite émeraude. Je t'ai vu du coin de l'œil. Youhou ! Tu es à moi, tu es à moi. Coucou, le chat, le chien. On continue, on continue. On ne s'arrête pas. Vous aurez fait un périple, mes deux amis, du moment que vous ne pensiez pas faire un jour, je pense. Allez, on arrive sur le toit du monde. Waouh ! Encore un spot à chèvres. Oh, Pierre. Celui-là, il est magique. Tout plat. On voit toutes les chèvres qui sautent. Ah, c'est magique, ici. Waouh ! J'en ai des frissons. C'est magique de chez magique. Waouh ! Waouh ! Ah, par contre, ah, tiens, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ici. Et, par contre, ce qui est cool, ah, il y a du cerisier, encore. C'est que j'arrive à la sortie. J'arrive à la sortie. Ouais, de toute façon. Oh ! Une chèvre qui a sauté. J'ai vu un petit rond faire un truc chelou, là. Je voudrais bien qu'elle me fonce dessus parce qu'il me semble que... Ah, il a vu une auberge. Donc, ça doit être ça que j'ai vu. Alors, au nord de moi. Ok. Le corps aime bien explorer, donc il a déjà repéré des trucs. Donc, on va partir vers le nord un petit peu. On va reprendre la pelle. On va descendre de l'Everest, là. Ah, bah, le voilà, le cerisier. Ah, il y a quoi, là, d'ailleurs ? Ah, bah, oui, là, voilà, l'auberge. Une auberge dans le cerisier, dis-donc. Oh, je ne l'avais jamais vue. Bah, tiens, on se précipite. Une nouveauté qu'on n'avait jamais vue. Donjons et taverne a fait une taverne dans le biome cerisier. Je l'ignorais totalement. Bah, je ne sais pas tout, d'ailleurs. C'est normal. Ah, et puis là, il y a aussi une bâtisse, là. Celle que j'ai vue, que j'ai... Hop, 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 que j'ai distinguée. Hop, hop, hop. Ne nous précipitons pas à sauter de la montagne, messieurs, dames. On ne sait jamais. Dans quoi on tombe ? Bon, bah, là, dans une bâtisse, il n'y a pas grand-chose. Non, vraiment pas grand-chose. Hop. Et un gros risque de poudreuse. Bon, alors, moi, mon objectif, c'est cette taverne pour aller passer la nuit. Hop, là. En espérant qu'il n'y ait pas de poudreuse en bas de montagne. Ce qui est peu probable. C'est passé, c'est passé, c'est passé. On a réussi. On a traversé l'Everest. Clairement, là, c'est une montagne digne de l'Everest. Enfin, waouh, la dimension. Alors, elle ressemble à quoi, cette taverne dans le cerisier ? Waouh ! Le truc de ouf. Le truc de ouf. C'est tout mignon. C'est tout mignon, mignon. Il n'y a pas de porte. C'était la porte, les trappes, là ? C'est du locor qui a mis ça, non ? Il y a du bois de bambou, ça, c'est cool. Ça, ce serait la porte. Quelqu'un a remplacé, je pense, la porte d'origine. Parce que d'origine... Ouais, c'est celle-là. En fait, il a sécurisé la taverne pour empêcher les villageois de sortir, je pense. Faut que je ne vois aucun villageois. Ah si, il les a empêchés. Un cartographe, un paysan... Hé, trois villageois, quand même. Tu me prêtes ton lit ? Les villageois de la cerise. Si ça se trouve, c'est... Ah, puis il y a des petites bougies roses. C'est cheveux. C'est Mimi. C'est Mimi tout plein, tout ça. Ah oui, tu voudrais sortir. Eh bien, locor, on a décidé autrement. Des algues, machin. Ok. Ok. Il n'y a pas d'étage. Ah non, il n'y a pas d'étage. Pourtant, ça avait l'air haut. C'est par là, tiens. Là. Ah, bah si, voilà, il y a un étage. Ah, c'est mignon. Ah, puis il y a un grand étage. Un petit balcon. Un petit tanneur. Ouais, mais il vous a bien mis en sécurité, locor. Il a eu raison. Vous ne vous rendez pas compte des dangers qui vous guettent. Une boîte cerisier dans ce sens-là, ça fait un style, effectivement. Je n'avais jamais essayé. Je ne suis pas fan du cerisier, normalement, mais là, il y a un petit style. Avec ses petits balcons et tout. Super, la vue de la taverne, là. Ah, tiens, tant qu'on est en sécurité, on regarde un peu la carte. Ah, bah là, il y a des pillagers, par contre. Là, il y aurait bien un truc aussi. Oh, là aussi, il y aurait bien un truc. Dans les skisiers, bon, ça va, il n'y a pas trop de cerisiers. On ne devrait pas trop perdre la mémoire, cette fois-ci. Ah, il y a une petite cabane aussi, là. Ah, puis il y a un truc, là. Ah, ça, ça doit être des ruines Shirazda, comme on les appelle dorénavant. Ok, bon, bah là, on a pas mal exploré. Reste à voir par où on va. Là, j'avoue que la montagne, ça commence à être un peu fatigant. Donc, on va plutôt essayer de partir par là, en espérant qu'on devrait rejoindre l'océan, normalement. On devrait rejoindre l'océan. Alors, ok, on redescend. On redescend par là. Paf, paf, paf. Voilà, voilà. Ici, on ouvre la porte. Pum, pum. On utilise la petite astuce de l'ocor. Très bien vu. Ça évite de mettre des blocs de terre disgracieux, je trouve. C'est quand même un peu plus sympa. Et nous, on va continuer, eh bien, à descendre. Il y a les pillagers, là, juste en bas. Hop. On va essayer de les squeezer. Il ne nous apporte rien dans l'immédiat, ces petites bêtes-là. Nous, on va essayer de traverser la plaine. Avec des petites poulettes. J'ai vu des moutons, aussi. Il y a tout ce qu'il faut, ici. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, l'ocor devait être par là, je pense. Avant de se déco. Ah mince, mais ça fait déjà 36 minutes. Punaise, ça va trop vite. Ça va trop vite quand on se balade. Je n'avais pas vu. Ok. Écoutez, c'est ici qu'on va se quitter. Alors, en compagnie de nos petites vaches. Ah, c'est beau, aussi, ici. Regardez, avec cette montagne, là. Oh là 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 là. Là, je ne m'en remets pas, de cette montagne, là. Ce mont Everest de Minecraft. Là, quand même, c'était quelque chose. J'avoue que là, avec la petite taverne dans le cerisier, là, sur la gauche. Je ne sais pas si on peut zoomer en... Si, on peut, mais ça zoome sur moi. Mais là, on voit... Ouais, on la voit bien. Tiens, attendez. F1. Imprime écran. Quick, je me récupère ça. Enregistrer sur mon bureau. Hop, voilà. Zoom, reprendre la partie. Et, bah, du coup, voilà. C'est devant ce magnifique massif montagneux qu'on vient de traverser. C'était la balade en Everest. Qu'on va se dire à demain, si vous voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada